... Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur quelque chose que vous connaissez déjà tous, qui a quelques années maintenant, on est sur Far Cry 3. Et pourquoi on revient sur le 3 alors qu'on a fait le 5 il n'y a pas longtemps ? Simplement parce que pour ceux qui ont acheté le Gold ou après le Season Pass du Far Cry 5, vous avez Far Cry 3 Classique Edition qui est offert. Et donc, je voulais simplement qu'on se fasse une petite balade, même si je suis au début du jeu. Donc sur le Far Cry 3, on voit, moi j'ai joué au Far Cry 5 sur PS4 Pro en 4K HDR, enfin sur le télé 4K HDR. Donc forcément, je vois que ça a vieilli. C'est un jeu PS3 et vous voyez, c'est le jeu PS3. Il y a les baisses de framerate de l'époque, les éclairages de l'époque. Enfin, ça a un petit peu vieilli. Mais bon, dans l'ensemble, c'était un beau jeu PS3, donc ça reste correct. Et donc voilà, c'était pour vous montrer que c'est vraiment le jeu PS3 et qu'il n'y a pas de véritable changement. Mais on ne va pas se mentir que la map de ce Far Cry 3, elle était quand même bien ouf. Par contre, on a évidemment les tours radio comme on avait dans tous les jeux Ubisoft à l'époque. et ça, c'est un petit peu relou. Mais bon, je voulais simplement qu'on fasse une petite vidéo sur ce jeu. Par contre, je n'ai quasiment pas de son. Oh putain. Hey ! Ce con de serpent, il me suit. Je ne vais pas lui tirer de chez mon flingue quand même. Par contre, je n'ai quasiment pas de son parce que là, je n'ai plus de casque. Comme un con. Je vais m'en mettre un petit peu quand même du son. Je n'ai plus la petite clé Bluetooth du casque. Je ne sais pas où elle est, ça me fait chier. Vous voyez quand même qu'en plein jour, il faut se rappeler que c'est un jeu PS3. Donc, en plein jour comme ça et tout, ça va quand même. On voit que ça a bien vieilli par rapport au 5, mais c'est quand même correct. Même aujourd'hui, ça va. Il y a des jeux qui sortent aujourd'hui et qui sont moins beaux que ça. Sur des jeux avec un peu moins de budget ou avec des studios qui se foutent un peu de la gueule du monde. J'ai vu des trucs par un moment, ça fait un peu flipper. Donc bon, on ne voit pas non plus. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que la map du 3 était vraiment folle. Je peux monter ou pas ? Et du coup, on va pouvoir s'amuser à nouveau avec ces foutus crocodiles et tout qu'on avait. qui nous attaquait dès qu'on marchait un peu au bord de l'eau et tout. C'était vraiment la folie. Et donc, les tours radio. Je suis désolé pour le bruit que je viens de faire. Les tours radio qu'on activait à l'époque pour afficher des trucs sur la map. Parce que sinon, la map, c'était un espèce de nuage ou un écran de fumée. Ah, attendez. On peut prendre la tyrolienne, là ? Oui. Oui. Désolé. Pardon pour l'accent. Le problème n'est pas mal, surtout, pour ceux qui ont un accent. Voilà. Tu dois savoir, tu as été révélé par la tour radio. Les boutiques, les aventures, l'île te partent. Et les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre à la nature. Sur la région des sangliers. Je suis obligé d'aller là. Ben, on va aller à la région. Si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître l'agent. Les pots d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, apputer tes sangs davantageux. Ok, chef. J'écoute mon instinct. Bon. On va prendre une petite voiture. Par contre, la Play, elle souffle. Je suis sur une PS4 Pro et on est sur un jeu PS3 quand même. Et la Play, elle souffle quand même. C'est un petit peu de la folie, ça. Elle souffle sur le 5 à la limite, je veux bien comprendre. Mais bon, là, vous voyez, il y avait quand même des beaux petits effets de lumière. Enfin, c'était... Même aujourd'hui, franchement, bon, voilà. C'est plus au niveau de ce qui sort maintenant. Mais... Franchement, c'est correct. Ça va parce que tout était indiqué sur la map, ça. Ouais, je me souviens, du coup. Moi, j'y ai joué à l'époque, à celui-là. Donc, bon. Là, j'y rejoue. Je ne sais pas si je vais le terminer encore. Parce que je le connais déjà. Mais en tout cas... Comme je le trouve plutôt sympa. Il y a une méga mouche derrière moi, là. Elle est bien grosse, hein. Putain. Je me ferais presque peur. Allez, on va descendre un petit peu. Gentiment. Un sanglier est là-bas. Oh, putain. Sa maman. Je fais attention parce que je n'ai pas beaucoup de son. Du coup, je n'entends pas trop s'il y en a un qui m'attaque ou pas. Mais en tout cas, la map, elle était ouf dans ce jeu. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus du 5. Moi, ça va dans l'ensemble. De toute façon, je ne m'attendais pas à jouer au meilleur jeu du monde. Mais franchement, le 5, il est quand même sympa. Enfin, au co-op, on s'est amusé. Après, malheureusement, il y a toujours des bugs. Voilà. Ça, c'est dommage. Par contre, en solo, des bugs, je n'en ai pas vraiment vu. Ce qui m'a dérangé un petit peu, peut-être. Peut-être du 5. Je suis désolé, j'ai du mal à finir mes phrases. J'ai essayé de me concentrer. Au final, on crée notre personnage et tout. Mais ça ne sert vraiment à rien, en fait. Ça ne sert vraiment à rien. Parce que notre perso, de toute façon, il est là un petit peu par hasard. Il ne parle pas. Du coup, on peut le créer, mais ça ne sert à rien. On ne vit pas les choses, vraiment, avec lui. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu de sanglier qui ne me charge pas du tout. Ils sont gentils, hein. Parce qu'en vrai, ils m'auraient défoncé, ce sanglier. Déjà, en vrai, ils vous défoncent même quand vous ne leur tirez pas dessus. Alors, bon. Où est cette foutue fleur bleue ? Parce que dans Far Cry 3, c'était dangereux de se balader dans l'eau. On va aller choisir l'icône de déplacement rapide. Et on va y aller. Mais, oui, c'était dangereux, enfin, Far Cry 3, de se balader dans la flotte ou au bord de l'eau. Parce qu'il y avait des crocos, il y avait des piranhas. Enfin, c'était un peu... un peu le bordel. Ouais, mais je ne veux pas faire ça, moi, je veux sortir de là pour l'instant. Hop, il est par là-bas. Attendez. Voilà, comme ça, on va enlever le didacticiel. On va enlever ça aussi. Un petit peu relou. Je vais oublier ça. Dans le menu. Confection. Ah, une dernière chose. Le tatouage sur ton bras, il signifie que tu es spécial, que tu as l'âme d'un guerrier. Tu progresses selon le chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de maîtriser trois disciplines différentes. Là, je vais t'apprendre l'élimination. Alors, oui, on peut... Voilà. À distance et mobilité. On va plutôt aller par ici, je pense. Donc, je ne peux pas pour l'instant. Ah, oui, il faut prendre celle-là. T'améliore. Et le tatouage grandira. Avec chaque compétence appris. Choisis un autre. Ok. Donc, le tatouage grandit. Sinon, maintenant, tu peux me foutre la paix. Je suis obligé de placer un autre. Je ne me remplis pas de ça. Le tatouage grandit. Hé, Philippe. On est sur la route de l'avant-poche près d'Amanachie. On a une Américaine. J'ai joué avec nous. Qu'est-ce que... Tu fais ça ? Oh, merde. Il faut qu'on la libère. L'autre, il dit suis-moi, viens. Il n'a pas l'air bien pressé, quand même. C'est quoi cet avant-poste où ils détiennent l'Isa ? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaz contrôlent tous les environs. Donc, il va falloir qu'on se batte ? Oui. Mais ça, on vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre masse. Pour récupérer l'Ile, il faut reprendre les avant-postes pirates. Quand on en rend un au Rakyat, la zone devient plus sûre. On peut voyager tout de suite et des occasions de développer des compétences de guerriers apparaissent. Qui est dans la voiture ? Les guerriers Rakyat, de vrais Rakyat, qui vivent au cœur d'Ile. Ils sont fois en fois grâce à mon tatouage. On va se taper. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu dis en plus du grand esclave. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Allez. On va se taper. On va essayer d'aller se foutre un petit peu. Ah, c'est relou ça. J'avais oublié ces saloperies didacticielles tout le temps, là. Qui s'affichait à l'écran, là. C'est relou un petit peu. C'est relou un petit peu. Bon. On va essayer de jeter des cailloux. Des petits cailloux pour faire revenir ces branleurs. qui que tu sois. Vaut mieux que tu sois une strepteaseuse. Hein ? Bien entendu. Putain ! 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 Ah oui, mais j'ai pas de munitions. Ah oui, mais j'ai pas de munitions. hey, j'ai pas de munition de spam. Euh ? Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Où sont les autres blérons ? On va essayer d'y aller tranquillement. On a vu un nous doit montrer sa tête. Bon, j'ai des munitions cette fois. Bon, les mecs sont trop loin. On est trop loin pour entendre mes cailloux. Je vais le mettre dans la gueule. 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 C'était plus dur que le 5, je trouve. Même pour viser. C'était plus compliqué que dans le 5. Je vais le mettre dans la gueule. Je vais le mettre dans la gueule. Je vais le mettre dans la gueule. Qui a été attaqué ? Où est la prisonnière américaine ? On l'a perdue. Quoi ? Elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Laissez t'enfuir. Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Chez le docteur Ernard à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas. L'endroit est sûr. Le docteur attend de m'arriver. L'ouest ? Vous savez de qui il s'agit ? Non. Mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avais tiré par radio si j'ai des infos. Oui, mais je crois qu'elle a pour l'instant qu'elle s'en fout. Bon, écoutez. On ne va pas aller plus loin. Cette petite vidéo, c'était vraiment pour se replonger dans Far Cry 3. Un jeu PS3 que je pense qu'on ait beaucoup à voir bien saigné à l'époque. En tout cas, ça fait plaisir de le retrouver. Surtout dans le Season Pass. Parce qu'il va y avoir tous les DLC du jeu. Dont une extension qui sort début juin. Au Vietnam et tout ça. Mais en plus, on se refait Far Cry 3. Donc ça fait plaisir. Après, je ne sais pas combien il va être vendu pour ceux qui ne veulent pas le Season Pass. Et je crois qu'ils voudraient juste ce jeu. Il me semble qu'il va être vendu aussi séparément. Je ne sais pas combien par contre. Je n'ai pas regardé. Puisque moi, de toute façon, quand je l'ai pris, ça me l'a donné direct. Ça ne m'a pas affiché le prix forcément. Donc je ne sais pas. Donc écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.